On a uniquement 4 diviseurs. Alors on a le a, on a le 1, on a le moins 1, et puis on a le moins a. Donc ceux qui s'en rajoutent c'est le moins 1 et le moins a. Puisque là on est dans z, donc on a aussi les nombres négatifs. Donc il y en a ces deux là qui se rajoutent, qui sont les images du 1 et du a. Alors et là ce qui est à retenir c'est le uniquement. C'est à dire qu'un nombre premier ne doit pas avoir d'autres diviseurs à part ces deux là dans n et ces quatre là dans z. Exemple. Le nombre 17 admet uniquement deux diviseurs. On peut le diviser par 17 ou par 1. Il n'a pas deux diviseurs. Le nombre moins 23, lui, admet quatre diviseurs. Alors vous avez remarqué que celui-là, c'est un exemple dans n, l'autre il est dans z. Alors là on a quatre diviseurs et donc pour moins 23, on a 23, on a le nombre 1, puis on a moins 23 et on a moins 1. Donc 17 est premier dans n, moins 23 est premier dans z. Par contre, le nombre 15, admet par exemple, alors admet comme diviseur. le 15 lui-même, le 1, mais en plus de ça, il admet le nombre 3 et le nombre 5, puisque 15 ça fait 3 fois 5. Donc là, on est dans n, il admet plus, donc on peut déduire que 15 n'est pas premier. Alors la question qui se pose, comment montrer, dans le cas général, là on a pris des petits nombres, comment montrer qu'un nombre est premier ? Alors on a une méthode. C'est une méthode de division qui se déroule en deux étapes. Alors, je vais le faire sur un exemple. Je prends le nombre 257. Est-il premier ? Alors la première étape, en fait, c'est de calculer la racine de 257. Un nombre A. On calcule la racine de A. Alors dans ce cas-là, on a racine de 257. Je calcule 5, ça donne 257, ça donne 16,03, etc. Ensuite, on vérifie que les nombres premiers inférieurs à 16 ne sont pas des diviseurs de A. Alors, vérifiez que les nombres premiers, J'ai appelé PI, inférieurs à racine de A, ne sont pas des diviseurs. Alors, quels sont les nombres premiers inférieurs à 16 ? Alors, dans ce cas-là, on a le nombre 2. Alors, je pourrais commencer par 1, mais 1, en fait, n'est pas un vrai nombre premier. Le premier, c'est 2, 3, ensuite 5, ensuite 7, ensuite 7, 8, 9, 10, 11, ensuite 13, 14 noms, 15 noms, 16 noms, et c'est tout. Donc ça, c'est les nombres qui sont inférieurs à racine de 257, donc inférieurs à 16. Alors, comment faire maintenant ? En fait, il faut prendre 257 et diviser la calculette par 2, par 3, par 5, par 7, par 11 et par 13, voir s'ils sont des diviseurs ou pas. Alors, on va essayer. Pour le premier, alors, 257 divisé par 2, ça, ça va donner... ça, le 2 n'est pas diviseur, puisque le nombre d'unités est impaire. Donc là, 2 n'est pas un diviseur. Si je divise par 3, 2 plus 5, ça fait 7, et 7 plus 7, ça fait 14, 14, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Donc, le nombre des... la somme des nombres est non divisible par 3, et à la calculette, ça donne 85,6, tant que c'est pas divisible. Ensuite, je fais 257 divisé par 5, c'est pas divisible par 5, le nombre des unités différentes de 5, ou de 0, je le fais quand même, ça nous donne 51,4, c'est pas divisible. Je divise ensuite par 7, 36,7, donc, il n'est pas divisible, par 11, ça donne 23,36, donc, ça aussi, c'est non, et, enfin, quand je divise par 13, ça donne 19,7, et donc, c'est pas divisible. Donc, en testant tous les nombres premiers, en dessous de la racine de A, s'il ne divise pas ce nombre, alors, on peut conclure qu'il est premier. Je vais le dire ici, alors, les nombres premiers, pi inférieurs à racine de A, ne divise pas 257, donc, 257 est premier. La question qui peut se poser, c'est où est-ce qu'on va trouver la liste des nombres premiers pour faire les divisions ? Alors, en général, on les retrouve dans des listes, soit sur internet, ou soit on peut les retrouver jusqu'à 100 en faisant le crible des restes 10, ou alors, c'est principalement ça. Donc, si on a un nombre, un très grand nombre, genre, 5.667.284.202. Alors, il faut calculer la racine, ça va nous donner un nombre assez grand, c'est dans les millions, et il faudra vérifier. Alors, en général, dans ce cas-là, on utilise un programme informatique, ou un programme à la calculette, qui va faire les divisions directes, avec tous les nombres premiers, en dessous de la racine de A. Donc, c'est là où l'algorithmique entre en jeu, et elle fait ça très très bien, et elle va nous dire si ce nombre est divisible par l'un des premiers en dessous de la racine de A, ou pas. Ok. Alors, continuons. On a conclu que ce nombre-là est premier, et alors on va passer maintenant à une application des nombres premiers. Alors, à quoi servent ces nombres premiers ? Alors, ils nous servent en particulier à décomposer les nombres entiers, ou les nombres relatifs. Et donc, je vais en parler ici, sous forme d'un théorème de décomposition. Alors, il peut y avoir d'autres nombres, mais le but, le but, c'est qu'il nous aide à prendre un nombre quelconque, appartenant à L, ou appartenant à Z, et à le décomposer en facteurs premiers, de façon unique. Alors, que dit ce théorème ? Il nous dit « Tout nombre relatif non nul, est différent de 1 et de moins 1, peut être décomposé de façon unique. » Sous forme. « Tout nombre relatif, je vais l'appeler n ici. » Alors, il peut se décomposer sous la forme n égale epsilon fois P indice 1 à la puissance alpha 1 fois P 2 à la puissance alpha 2 fois P 3 à la puissance alpha 3 et ça va jusqu'à P indice K à la puissance alpha indice K Sachant que les nombres les nombres P I c'est-à-dire P1, P2, P3, etc. jusqu'à Pk sont des nombres premiers positifs positifs et différents et différents. Ils sont tous premiers, positifs et ils sont différents. C'est-à-dire que le P1 est différent du P3. forcément. Donc ça, c'est pour les P1, P2 jusqu'à Pk. Et les nombres alpha I, ça c'est les puissances, les alpha I appartiennent à N. Ce sont des nombres appartenant à N. Alors, à N en particules...